Originaire de Bulles, il a vécu 15 ans à Rome. Depuis 2011, il est l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Merci d'accueillir Monseigneur Charles Morero. Monseigneur, bonsoir, je vous présente Jean-Gabriel Cuenot, diacre de la cure de Chastavelle. Vous présidez la conférence des évêques suisses, la plus haute autorité de l'église catholique du pays. Vous gérez 6 diocèses, vous bénissez des huiles, vous parlez parfois avec Dieu. Dans votre job, qu'est-ce que vous faites d'encore plus fun ? Je dirige pas 6 diocèses, mais des choses encore plus fun. Vous les présidez ? Oui, oui. Mais c'est par exemple être avec vous ce soir et rencontrer celui qui m'a fait envoyer de l'eau sur la tête avec un défi, par exemple. Mais oui, c'est bien, mais j'ai pas très bien compris. Vincent a dit que vous bénissez des huiles, mais quoi, des gens importants, bien des peintures. De quelle sortie il s'agit ? Les gens importants, les peintures, mais surtout ces huiles qu'on emploie pour la confirmation, par exemple. Ah, les huiles sacrées, bien sûr. Exactement, des nids, pour aussi la crémation des hérétiques. On utilise ça. Ça vous arrive ? Ah, chastavelle, alors souvent. On brûle les gens avec de l'huile chaude. Avec de l'huile chaude. Très bien. Votre travail, Monseigneur, c'est aussi de porter la voix de votre patron, François. Vous êtes souvent en contact avec lui ? Pas particulièrement, non, ça arrive, mais vous savez, il a beaucoup de choses à faire. Vous vous envoyez jamais des SMS ou des WhatsApp ? Des SMS, non. Non, mais il faut comprendre que c'est un petit peu comme l'armée, l'église catholique. Il y a une hiérarchie. Le général, c'est le pape, on est d'accord. Ensuite, il y a les commodos de corps, tout ça, c'est les cardinaux. Et puis les évêques, c'est un peu le colonel. Alors le colonel ne parle pas forcément au général. Par contre, il obéit aux ordres. C'est ça ? C'est un peu ce genre de structure ? Moi, je ne dirais pas du tout ça comme ça. D'abord, c'est à Dieu qu'on obéit avant le pape. À Dieu, oui. Dieu, c'est le sapatron. Oui, c'est lui, le bossé. Mais le général, c'est le pape, quand même. Oui, oui. Ah, ben, t'entendues bien, je n'y ai pas. Mais je ne dirais pas ça dans ces termes. Ah, ben, d'accord. Mais bon, ben, l'opération, quand le général ressemble à grandir, comment vous voulez gagner la guerre ? C'est un peu moins émachié, quand même. Ah, vous vous trouvez ? Oui, c'est vrai qu'il a... Un peu moins rachitique, comme ça. Mais Jean-Gabriel, je crois que vous êtes assez... Moi aussi, je suis un peu... C'est ça que vous voulez dire ? Non, non, rien du tout. Vous êtes assez critique avec le pontificat de François, non ? Ah, oui, oui, oui. Alors, oui. Moi, je trouve vraiment ce pape, ça vaut très sphème. Il refuse tous les jolis atours, les belles chasubles avec les broderies en or. Il a tout sa peau, tu sais. Maintenant, il porte juste sa robe blanche, comme ça, puis sa tour. C'est dommage, avec le calonne. Les jolis trônes, avec les dorures, tout ça, il est loin. Alors, il y en a quelques indisponibles pour vous, si ça vous intéresse. Ah, mais alors, volontiers. Vous faites des ventes, comme ça ? Écoutez, il ne faut pas trop le dire, c'est un peu discrême. Ah, d'accord, oui, oui. C'est arrangé. Mais quel regard vous portez sur votre patron ? Vous partagez l'avis de Jean-Gabriel ? Euh, non. Non, non. Vous ne trouvez pas qu'il a perdu son swag ? Il a perdu son swag ? Avant, il avait du swag. Ben oui, Benoît, par exemple, il arrivait, il avait ses chaînes qui faisaient gling-gling. Est-ce que c'est nécessaire d'en jeter ? Ah, vous aussi, vous avez votre chaîne bling-bling. Est-ce qu'il faut en jeter, forcément, pour impressionner ses fils ? C'est important. Ah, oui, écoutez, moi, j'ai, quand même, j'ai parfois parlé au pape. Je dis, vous savez, en Suisse, on est assez sensible à un style de simplicité évangélique pour lequel on vous remercie. Mais je ne sais pas si la simplicité évangélique vous plaît beaucoup. Oh, oui, ça dépend. Moi, j'aime bien les belles voitures. Ah, bon, voilà. Alors, oui, la simplicité. Mais, moi, il y a un truc, quand même, avec François, c'est surtout ses idées. Non, mais franchement, il aide les pauvres. Il critique la finance internationale. Non, mais on va où après ? Et en plus, il publie des textes comme celui-là, une exhortation apostolique qui vient de sortir, un texte de 260 pages intitulé « Amoris Laetitia, la joie de l'amour », un texte dans lequel il évoque de nombreux sujets qui touchent à la famille, la place de la femme, des enfants, l'éducation sexuelle. Il parle même de la place des beaux-parents à ne pas voir comme des envahisseurs. Ça, c'est ça, alors, là, tout de suite. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez été surpris par ce texte ? Moi, je n'ai pas de beaux-parents, donc je ne suis pas directement concerné. C'est le reste des thématiques qui sont abordées. Je ne suis pas très inquiet des invasions. Mais, quelques mots sur ce texte. Oui, j'ai été un peu surpris, mais disons, quand même, on voyait un peu ce qui allait arriver, même quand il dit, par exemple, on doit accompagner les gens, on pose des principes qu'il pose aussi, et puis on ne les emploie pas comme des pierres qu'on jette à la tête des gens, on essaie de les accompagner. Il a vraiment de sens la formule. Il parle de cas par cas, qu'on ne peut pas... On les jette quand même, les pierres, au bout d'un moment. Quoi ? Les pierres, on les jette quand même, au bout d'un moment. Non, mais je trouve que c'était de l'eau que vous jetiez. Ah, mais moi, ça m'arrive aussi. De l'huile chaude et des pierres. Mais c'est ça que vous voulez dire ? C'est une vraie nouveauté ? Dans la manière ? Oui, un peu. Jamais complètement, mais quand même, oui. Parce qu'il dit bien, les principes généraux peuvent être excellents, mais dans l'application, en cas particulier, vous prenez plusieurs principes. Parfois, ils entrent en contradiction les uns avec les autres. Il y a quand même des termes, vous, qui vous ont choqué. On aime l'éducation sexuelle. Non, mais c'est pas à l'église de faire ça. Il dit qu'il faut faire de l'éducation sexuelle. On va pas apprendre quand même aux jeunes filles. Il parle des systèmes scolaires. Il dit pas nécessairement que c'est l'église de le faire. D'accord, mais ça veut dire qu'il dit, OK, moi, combien de fois j'ai fait des piquettes dans les écoles, on disait, stop, les enfants ont pas besoin de savoir ça. Ils ont pas besoin de savoir ça. Ils ont pas besoin de savoir ça. Les jeunes filles, les turlutes, tout ça, il faut pas leur apprendre. Non, bien sûr que non. Et puis, il y a aussi quelque chose sur l'égalité homme-femme. Il dit dans son texte, l'homme doit participer aux tâches ménagères. Puis quoi encore ? On va quand même pas en faire la vaisselle ou bien quoi ? Il y a chacun son métier. Merci, vous voyez. Les jeunes filles d'un coup. Chacun son métier. Alors, comment je vais vous dire ? Maintenant, il y a aussi des machines pour faire ça. C'est introduit depuis quelques temps pour la vaisselle. Il faut la remplir, la machine. Il faut la remplir, la machine. Il faut la remplir, oui, ça, c'est vrai. En Suisse, on rince aussi avant, que c'est déjà bien propre avant de commencer. Il y a un point sur lequel le pape est passé un peu comme chat sur Brest dans ce texte, c'est la question du mariage homosexuel. Il rappelle que chaque personne doit être respectée indépendamment de sa tendance sexuelle, mais il n'entre pas en matière sur l'union sacrée. Il dit que c'est un texte sur la famille qui s'adresse avant tout aux familles catholiques. Donc, il ne parle pas du tout. Il en parle un peu, du respect de chacun indépendamment de sa tendance. Mais c'est vrai qu'il dit, pour les catholiques, je vais vous dire ce qu'est la famille et le mariage. C'est un objectif partiel, mais c'était le but du synode quand même. Monseigneur, c'est juste pour... Vu qu'on est entre nous. Pour conclure aussi. Vous me considérez comme votre seigneur. C'est un peu trop quand même. Non, mais ce que je veux dire, les homosexuels, on est entre nous. Franchement, il faut le dire à la télévision. Quand ils meurent, ils vont où ? Ils vont où ? C'est pas moi qui décide. Ils vont au paradis ou ils vont en enfer ? C'est pas moi qui décide. Mais alors, à votre avis, franchement, ils vont au paradis ou ils vont en enfer, les homosexuels ? Je n'ai aucune raison de penser qu'on puisse dire qu'ils vont d'un côté ou de l'autre simplement pour cette raison-là. Le royaume de Dieu n'appartiendra pas à ceux qui sont impurs. Non, c'est Paul qui le dit. C'est vrai qu'on trouve ça dans la Bible, oui. Mais bien sûr. On ne va pas vous mettre d'accord ce soir. Ceux qui couchent avec des hommes, hein ? Oui. On ne va pas vous mettre d'accord. Je crois que les gens vont être surpris. Ils vont s'entendre dire « Tu m'as donné à boire quand j'avais soif. » Tu m'as pas donné à boire quand j'avais soif. « Ah oui, quand est-ce que tu avais soif ? » « Quand est-ce que tu n'avais pas soif ? » On va être surpris. Donc c'est pas moi qui décide et je ne sais pas. Mais vous ne savez pas ? Vous n'avez pas un petit avis ? Moi, je pense qu'ils vont quand même en faire. Vous en parlerez après l'émission. Il tente de se dire au revoir. Merci, Mgr Moriro, d'avoir accepté la invitation. Merci. Merci, Jean-Garbier Lecouen. Voilà.